De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la synagogue de Satan. Cette synagogue qui renferme une multitude de mensonges dans laquelle nous vivons. J'ai la fois dernière pu entendre un grand pasteur américain dire que le monde dans lequel nous vivons était un océan de mensonges. Et je peux vous dire qu'il dit vrai. Il dit vrai sur beaucoup de choses. Il dit vrai notamment sur les gens qui ont avancé les théories concernant les extraterrestres, concernant les Anunnaki, concernant la Planète X. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces choses parce que c'est quelque chose qui est très grave. C'est quelque chose qui est très grave dans le sens où nous avons des gens qui ont avancé des théories. Ces théories sont crues par aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale. Donc imaginez qu'aujourd'hui la moitié de la population mondiale quasiment pense qu'il y a une forme de vie extraterrestre, qu'ils vont bientôt revenir sur Terre, qu'il y a une planète sur laquelle ils habitent dans le système solaire qui est encore inconnue, la Planète X. Et vous allez voir à travers cette vidéo que beaucoup se sont trompés déjà dans le passé, beaucoup se sont avancés, beaucoup pensaient détenir la vérité et beaucoup se sont bien trompés tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons parler de deux grands personnages qui ont été à l'origine de ces théories tout simplement venues tout droit de l'enfer. Ce sont des théories qui sont complètement démoniaques et qui sortent directement, vous allez le voir, des loges franc-maçonnes. J'avais déjà proposé un reportage sur les loges franc-maçonnes et bien sûr nous avons une multitude de témoignages de personnes qui en sortent et qui disent clairement les choses comme étant des mouvements sectaires et des mouvements qui glorifient Lucifer. Il y a des cultes religieux qui sont en l'honneur d'un prince des ténèbres, qui sont en l'honneur donc de Lucifer, du diable. Et nous avons ces gens qui sortent de ces sectes expliquant qu'il y avait donc des rituels, des sacrifices même parfois pour certains. Donc ces gens bien sûr n'ont pas inventé ces choses vu le traumatisme qu'ils ont subi et vu aussi la façon dont ils en parlent. Donc aujourd'hui nous avons bien sûr ces loges franc-maçonnes dans lesquelles on a aussi des témoignages qui expliquent que toutes les lois sont mûries dans ces loges, tout passe par ces loges. Donc il y a un système de code pyramidal avec les gens de tout en haut qui donne les directives à ceux d'en bas. Alors ce qui est piégeur et très dangereux, très pernicieux pour les gens qui sont dans les étages inférieurs, c'est que ces gens ne savent pas forcément ce qui se passe dans les hautes sphères. Ils ne savent pas par exemple que les 30e, 31e, 32e et 33e degrés sont des gens qui font des messes noires, sont des gens qui peuvent être amenés à faire des sacrifices, sont des gens qui font des rituels sataniques. Donc vous savez très bien que la parole de Dieu nous dit bien que le monde est entre les mains du diable et qu'il y a automatiquement des gens qui servent le Seigneur mais aussi des gens qui servent le mal secrètement. D'ailleurs si le mal n'était pas présent sur terre, nous ne serions pas aujourd'hui dans un monde aussi dévasté par les excès en tout genre, la violence, les injustices, tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui donc on a deux personnes qu'on va regarder un petit peu plus près. Il s'agit de M. Zakaria Shinshin qui était un chercheur et aussi M. Jordan Maxwell. Alors ce sont deux personnages que vous avez certainement déjà dû entendre plusieurs fois sur Youtube. Donc on a un premier personnage sur lequel on va s'intéresser, c'est M. Zakaria Shinshin qui n'est rien d'autre que le fondateur des traductions, enfin des pseudo-traductions bien sûr, des tablettes sumériennes. Donc lui il avance clairement que la Bible a été copiée des tablettes sumériennes, que les tablettes sumériennes sont tout simplement des formes d'enseignement et d'écriture expliquant qu'avant notre ère il y avait donc un ère extraterrestre, que des extraterrestres sont venus sur la terre pour tout simplement se mélanger à la race humaine formant une race secrète que l'on appelle donc les Anunnaki. Et cette race d'Anunnaki était tout simplement une race qui a vécu encore, qui vit encore sur terre de façon secrète. Donc on peut entendre parler dans plusieurs vidéos de reptiliens, de gens qui sont, voilà, des gens peut-être des gouvernements qui sont cachés sous les formes reptiliens. On a aussi donc M. Jordan Maxwell qui va vraiment dans ce sens et qui lui aussi expose des choses concernant le Vatican. Il expose voilà que le Vatican est sous domination reptilienne, donc extraterrestre. Mais pas que, pas que. Il y a aussi cette théorie comme quoi, tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente d'un retour, d'un retour extraterrestre, d'un retour extraterrestre qui va se faire donc d'ici peu, vraiment dans un futur très très proche. Et ce retour extraterrestre sera le début d'une nouvelle ère. On a déjà eu donc cette apparition de la planète X qui a détourné bon nombre de gens de la croyance et de l'existence d'un dieu vivant, d'un dieu unique. Et beaucoup de gens, on a des exemples qui sont vraiment très flagrants, comme les chroniques de Rockshack, qui était un youtubeur qui avait donc pas loin de 100 000 abonnés. Donc c'était une personne en fait qui croyait dur comme fer à l'existence de la planète X, qui pensait que voilà, il allait y avoir des cataclysmes sur Terre. Donc il mélangeait en fait un petit peu les théories franc-maçonnes de M. Zakaria Sinchin et M. Jordan Maxwell avec les prophéties bibliques. Donc c'est quelque chose qui est complètement incompatible. Aujourd'hui donc il faut bien comprendre que les théories extraterrestres, les théories de la planète X, les théories des Anunnaki, des civilisations sur d'autres planètes sont des choses qui viennent complètement du diable. Ce sont des mensonges. N'oublions pas que le diable est le père du mensonge, que les gens qui le suivent, qui le servent secrètement sont des gens qui profaneront des mensonges et qui essaieront d'avancer des théories qui viendront tout simplement discréditer Dieu, effacer l'existence d'un Dieu vivant pour être remplacé par des mensonges. C'est comme ça que le diable s'y prend. Le but c'est bien sûr que les gens meurent sans avoir connu Jésus et sans avoir changé de vie, sans être passé par la repentance et qu'ils ne soient pas sauvés, que leur âme périsse éternellement. C'est un combat perpétuel pour les âmes entre le diable et Dieu. Et Dieu laisse faire parce qu'il y a des gens en fait qui sont tellement endurcis dans leur cœur que ces gens-là, Dieu sait très bien qu'ils ne se tourneront pas vers lui. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'aimerais vous ouvrir un petit peu les yeux sur ces choses pour que vous puissiez vraiment comprendre l'incroyable mensonge de la planète X. Comme il y a eu aussi un mensonge en 2012, rappelez-vous bien, avec le calendrier Maya, nous avons le diable qui avance de multiples mensonges répétés. Afin que les gens se détournent de Dieu, que les gens ne croient plus. Donc aujourd'hui, nous avons, comme je vous le disais, des gens qui pensent que les extraterrestres existent. Nous avons vraiment des témoignages et des études qui ont été faites sur le nombre de personnes qui croient aux extraterrestres. Et aujourd'hui, nous avons donc près d'un être humain sur deux qui croient en l'existence des extraterrestres. Donc imaginez-vous, 7 milliards de personnes, presque 3 milliards et demi, pensent que des extraterrestres, des petits hommes verts, une race supérieure à nous, existent sur une autre planète. Et nous avons donc cette fameuse théorie de la planète X qui a été avancée il y a quelques années et qui, aujourd'hui, fait encore beaucoup de bruit. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a des reptiliens au gouvernement, qu'il y a des reptiliens dans le Vatican, qu'il y a des reptiliens un peu partout à la télévision. Mes frères et sœurs, moi j'aimerais aujourd'hui vous dire que toutes ces choses-là viennent tout droit des fin fonds de l'enfer. Ce sont des choses qui sont complètement mensongères, complètement mensongères, c'est des mensonges directement inventés par le diable. N'oublions pas que le diable, dans les tribus anciennes, c'est-à-dire déjà du temps de l'Égypte et de la Mésopotamie, le diable a créé pour les hommes. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu est intervenu et que Dieu a tout simplement fait sortir le peuple hébreu pour tout simplement avancer les gens vers le chemin et les préparer à sa venue sur terre car Dieu est venu dans le corps d'un homme à travers Jésus-Christ pour mettre tout le monde d'accord, pour montrer son pouvoir, sa puissance à travers les miracles, pour aussi tout simplement nous faire voir le chemin qui mène à la vie éternelle avec tout simplement un abandon des péchés, une repentance, la nouvelle naissance, comme Jésus l'a dit, personne ne peut entrer au ciel sans être né de nouveau. Et toutes ces choses-là, Dieu nous les a données dans sa parole, dans la Bible qui est encore là, donc 2000 ans plus tard. Jésus l'a bien dit, mes paroles ne passeront jamais. Tout passera sur cette terre sauf mes paroles. Donc ces gens-là sont, pour M. Zakar Shinji, décédés. Jordan McRae, je crois qu'il est encore vivant. Il est dans un âge très avancé. Et aujourd'hui, nous savons clairement que ces personnes appartenaient à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, nous voyons aussi, vous avez vu en fin de cette vidéo, la poignée de main typique de la franc-maçonnerie. Une poignée de main à moitié, juste sur les doigts. Donc c'est vraiment une poignée qui est complètement typique de la franc-maçonnerie. Donc il faut bien comprendre que ces deux personnes sont main dans la main, étaient main dans la main avec ces théories. Et d'ailleurs, il y a eu des interviews entre eux. Il y a eu des interviews, ils ont sorti beaucoup de livres. Donc parlant des prophéties du retour. Donc voilà, les prophètes du retour, les temps de la fin. On a pas mal de livres qui sont sortis sur la douzième planète. Les Sumériens l'annonçaient, la science vient de le redécouvrir. Donc vous voyez, une forme vraiment de mensonge incroyable. Et on a cette douzième planète qui est sortie de nulle part, qui n'existe absolument pas, qui est une invention complètement démoniaque, avancée par ce monsieur. La science n'a jamais parlé d'une douzième planète, c'est complètement faux. Et pourtant, ça a été cru par beaucoup de personnes, parce qu'on trouve vraiment beaucoup de mensonges aussi sur Internet. Alors nous avons un autre livre, qui est quand les géants dominaient sur la Terre. Donc là, tu es directement à un plageo biblique, qui a été recopié de la civilisation des géants qui habitait sur la Terre, avant le déluge. C'était une race qui était issue d'une copulation entre les anges et l'homme. Et ils se sont servis de ça, comme le diable a l'habitude de le faire, de prendre l'original et tout simplement de le modifier, afin que les gens ne savent plus vraiment quoi croire ou quoi comprendre. Et en fait, ils se sont servis de cette doctrine biblique pour dire qu'il y avait des extraterrestres qui avaient copulé avec les hommes pour créer une race de géants. Donc vous voyez, c'est tous des mensonges qui sont vraiment ficelées et tirées de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, est imprégnée dans notre culture, dans des expressions, dans des dictons, dans notre langage. On ne s'en rend même plus compte, parce que là, on n'étudie pas. Mais il y a beaucoup d'expressions que l'on peut utiliser. D'ailleurs, je vous proposerai même de faire une vidéo sur ce sujet. Ensuite, il y a aussi un livre qui s'appelle Le Livre perdu du Dieu Anki, qui est un livre parlant tout simplement du Dieu créateur de l'univers, qu'il a créé l'univers, qu'il a créé la civilisation des extraterrestres, mais aussi celle des hommes. Donc voilà, on a aussi beaucoup de vidéos qui tournent sur YouTube, notamment la chaîne de Jordan Maxwell, qui parle de toutes ces civilisations extraterrestres, qui parle des reptiliens, qui sont des extraterrestres déguisés sous l'apparence d'un homme dans les gouvernements. Alors ça, il faut vraiment bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de reptiliens. Il y a des gens qui sont habités par des entités démoniaques, qui peuvent avoir des yeux qui se modifient, qui peuvent avoir des comportements, des voix qui changent, des comportements complètement extraordinaires. Parfois, ils peuvent donner à la personne la possibilité de danser de façon incroyable, de chanter de façon incroyable, de parler avec une certaine intelligence, parce que les anges déchus, qui étaient donc à la base des anges dans le royaume des cieux, ont une faculté beaucoup plus importante que celle de l'homme. Que ce soit en termes de langage, en termes d'expression, en termes de pouvoir, de puissance, les anges sont vraiment supérieurs à l'homme. Donc les démons le sont également aussi par la même occasion, parce que c'est les anges déchus. Et ils donnent la possibilité aux hommes de pouvoir faire des choses de façon incroyable. Donc ces personnes que vous pouvez voir à droite à gauche, qui ont des pupilles qui changent, des choses comme ça, on a pu voir pas mal de vidéos sur YouTube, ne sont absolument pas des reptiliens. Ça, c'est une invention démoniaque pour justement discréditer le fait qu'il y a bien des démons, des esprits maléfiques sur Terre et que ce monde appartient à Lucifer. N'oubliez pas que la plus grande des russes du diable a été de faire croire à l'humanité qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, lorsque nous posons la question aux gens, les gens ne croient pas en l'existence du diable. Les gens ne croient absolument pas à ça. Ils pensent qu'il y a un dieu, mais ils ne cherchent pas après Dieu. Ils ne cherchent pas à le connaître, ils ne cherchent pas à savoir s'ils ont la vérité et bien sûr l'assurance du salut. Et ça, le diable joue là-dessus. Joue de l'ignorance, joue du manque de recherche pour maintenir les gens captifs dans un égarement et il utilise aussi des personnes qui le servent pour en assujettir d'autres qui vont être des instruments de cette élite et ces personnes ne savent même pas qu'ils servent le diable de façon secrète. C'est là toute la ruse, le côté maléfique des plans que Lucifer met en place sur Terre pour garder les gens captifs de la vérité. Et lorsque l'on démarre dans la foi, qu'on découvre ces choses, on est complètement perdu parce qu'on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y a des anges ? Est-ce qu'il y a des démons ? Est-ce qu'il y a des reptiliens ? Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a cela ? Donc moi, mon but aussi à travers cette chaîne, c'est de vous éclairer, de vous apporter, on va dire, un certain recul parce que le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir une clairvoyance. La Bible nous dit que nous devons avoir le discernement des esprits, c'est-à-dire savoir reconnaître quand un homme dit la vérité ou un mensonge et nous devons maîtriser aussi la parole de Dieu qui est la Bible pour savoir également si les choses qui sont avancées sont des choses qui sont de Dieu ou des choses qui viennent du diable. Parce que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il va se faire passer ou il va faire avancer des théories qui peuvent paraître parfois belles et jolies mais qui sont complètement antibibliques. Nous avons aujourd'hui le diable qui agit aussi dans beaucoup de religions. Voilà pourquoi je dis souvent que nous n'avons pas besoin de suivre une quelconque religion mais nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, vivre notre foi et lorsque l'on prend l'ensemble de la parole de Dieu chaque jour, on se rend compte que s'il y a certaines choses qui viennent se grouper à d'autres et qui nous disent que il faut par exemple être en repentance, marcher dans la sanctification, donc marcher dans la consécration, il faut prier, louer le Seigneur chaque jour et il faut naître d'esprit. Dieu a donné aussi certaines conditions pour nous amener au royaume des cieux. Il ne suffit pas simplement de se lever, d'aller deux heures par semaine le dimanche à l'église de dire oui Seigneur je t'aime et puis au final toute la semaine être dans le péché. On ne peut pas être sauvé dans de telles circonstances et Jésus justement a donné beaucoup de versets par rapport à cela. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que des gens, beaucoup, des millions suivent des religions mais continuent à marcher dans le péché et sont des gens qui sont dans une salle d'attente pour l'enfer. Ça nous devons bien le comprendre et la Bible est claire sur ce point. Donc quand on voit des religions qui enseignent la parole de Dieu et qui banalisent le péché par exemple ou ne le condamnent pas qui encouragent les gens à dire bon ben voilà c'est pas dramatique là dans ces cas-là on s'expose à des choses graves après notre mort. Donc il faut bien comprendre toutes ces choses mes frères et soeurs. Le diable vraiment est un être très rusé très malin et donc voilà il utilise comme je vous disais donc des hommes qui le servent secrètement et vous savez que c'est très facile d'utiliser un homme. Aujourd'hui le diable donne la richesse donne la gloire donne le succès aux hommes en échange de leurs services et donc quand les gens sont au courant ils le font de leur plein gré parce qu'ils veulent la richesse la gloire et le succès mais on a aussi d'autres personnes comme je vous disais ceux qui sont dans le bas de la pyramide qui sont aussi on va dire soudoyés par des avantages dans leur vie quotidienne mais qui ne savent pas qu'ils servent le diable de façon indirecte qui sont on va dire entre guillemets les marionnettes des élites c'est à dire de ceux qui sont tout en haut. Voilà donc ça c'est vraiment des choses qui sont concrètes je ne vous parle pas aujourd'hui de choses que j'invente ou ce sont des choses que l'on peut trouver très facilement sur internet et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on voit des théories des doctrines à chaque fois il y a une direction inverse de ce que Dieu demande c'est ça qui est vraiment pernicieux c'est que la direction de ces doctrines de ces sectes francs-maçonnes par exemple est toujours à l'inverse de ce que Dieu demande c'est à dire que Dieu demande de vivre pour lui la franc-maçonnerie va vous dire de vivre pour vous-même va vous placer en tant que Dieu l'homme dira toujours que nous sommes des dieux vivants voilà et aujourd'hui nous avons des grands des grands personnages des grands médecins qui nous disent voilà nous avons plus besoin de Dieu nous avons la science nous avons le savoir nous sommes vraiment au-dessus de tout cela tout ça c'est de la bêtise nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap ce que Harari dans Homo Deus appelle des dieux et des inutiles les dieux vous qui maîtrisez contrôlez managerez les technologies NBIC les technologies transhumanistes et les inutiles les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons et les gilets jaunes c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners les dieux d'Harari et les losers les inutiles on a des théories qui sont sorties bien sûr de nulle part et qui sont encore très ancrées aujourd'hui même dans l'éducation c'est à dire les théories de l'évolution nous savons que le grand-père de Charles Darwin était un franc-maçon de haut rang 33ème degré et nous savons que ces personnes communiquent directement avec Lucifer donc aujourd'hui ces théories discrédite complètement la Bible discrédite complètement l'existence d'un dieu créateur et malheureusement égare les gens qui tombent justement dans de telles croyances et on l'a vu en 2012 avec les mayas on l'a vu dans différentes fins du monde qui ont été annoncées ça discrédite à chaque fois Dieu moi qui étais à l'époque en dehors de la foi je ne comprenais plus rien j'étais complètement perdu et je remercie encore le Seigneur aujourd'hui de m'avoir éclairé de m'avoir montré la vérité et c'est pour ça aussi aujourd'hui que par ces vidéos j'essaye de montrer la vérité des choses cachées parce que le diable travaille beaucoup et nous devons nous aussi en tant qu'enfant de Dieu travailler pour le Seigneur afin de regrouper les brebis égarés voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cela voilà il faut savoir aussi pour terminer que dans Apocalypse chapitre 3 verset 9 le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de toutes ces choses on va lire ce verset voici je te donne je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé aujourd'hui ce passage nous explique quoi le Seigneur parle dans des passages de façon plus ou moins approfondie et lorsque nous avons la distinction de sa parole lorsque le Saint-Esprit nous guide il nous aide à comprendre le sens profond des écritures et aujourd'hui ce passage nous dit que déjà à l'époque il y avait donc un certain peuple juif qui se croyait au dessus des gens et qui rabaissait par exemple les apôtres et Jésus a dit clairement que ces personnes mauvaises qui pensent être dans le chemin de Dieu et qui ne le sont pas Dieu quand ils passeront devant lui Dieu les fera se prosterner au pied de ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus Christ donc vous imaginez ce que Dieu va faire Dieu va les rabaisser et c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui accepte de s'abaisser sera élevé donc nous aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu nous nous abaissons dans l'humilité nous nous abaissons dans l'amour des autres parfois lorsque nous sommes insultés parfois lorsque nous sommes menacés nous nous humilions nous nous abaissons par amour comme le Seigneur Jésus l'a fait à la croix et aujourd'hui Dieu nous dit qu'il y aura des personnes qui vont s'élever se disant de grands savants de grands ceci de grands cela et Dieu les abaissera parce que ces personnes auront détourné des gens de la vérité alors pas forcément bien sûr des juifs il y a des mauvaises personnes dans toutes les religions toutes les races mais là en l'occurrence Jésus parlait de ce genre de personnes et nous avons encore on va terminer là dessus quelque chose aussi d'incroyable qui est arrivé avec monsieur Elon Musk qui est donc le fondateur de Tesla et SpaceX c'est un monsieur c'est l'homme le plus riche de la planète et ce monsieur adhère de façon complète aux théories aliennes donc bien sûr nous savons qu'on ne peut pas arriver à un tel degré de richesse sans l'aide sans l'aide de personnes dans notre entourage donc ça peut être des gens justement des élites qui ont pu le pousser sur le devant de la scène c'est un monsieur qui est très charismatique et c'est aussi quelqu'un qui est suivi par énormément de personnes donc il a je ne sais plus combien de millions de personnes qui le suivent donc il prêche régulièrement il dit régulièrement qu'il est un extraterrestre qu'il n'a pas pu arriver à cette richesse sans justement passer par les extraterrestres et sans en être un donc son intelligence supérieure voilà parce que tout le monde se demande comment il a pu faire une ascension si incroyable bon après bien sûr nous savons qu'il y a des gens aussi avec la gloire et la richesse qui vendent le rameau diable ça nous avons bien sûr beaucoup d'exemples aussi qu'on entend un petit peu partout sur Youtube et en fait ce monsieur avance bien souvent des théories extraterrestres pour donner aussi participer à l'oeuvre du diable en disant que voilà les extraterrestres ont construit des pyramides voilà je suis un extraterrestre il parle beaucoup d'ovnis et il faut savoir aussi pour terminer que la religion du new age donc la nouvelle religion mondiale qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça est une religion qui avance et qui prône tout simplement un enlèvement extraterrestre donc un enlèvement extraterrestre qui doit se passer et cet enlèvement va faire que les personnes qui sont on va dire faibles mentalement c'est à dire actuellement donc les chrétiens donc les gens qui sont illuminés entre guillemets et bien à un moment donné ils vont disparaître et ils vont être emmenés sur une planète donc certainement la planète X dont on a vraiment entendu beaucoup parler par ces théoriciens démoniaques et sur cette planète ils vont être lobotomisés ils vont être transformés donc ils préviennent qu'il ne faut pas s'inquiéter si un jour des milliers de personnes et millions disparaissent voilà on sait où ils vont on sait que les extraterrestres vont les enlever pour les refaçonner mais nous savons que déjà le diable prépare la théorie de l'enlèvement extraterrestre après l'enlèvement d'église nous savons par cette religion démoniaque complètement fausse où justement on met l'homme en avant l'homme canalisant ses énergies et l'homme au dessus de Dieu qu'il prépare voilà par cette fausse doctrine cette fausse théorie d'un pseudo enlèvement extraterrestre et bien le réel enlèvement de l'église du Seigneur Jésus Christ comme le Seigneur a enlevé Enoch et Eli dans l'ancienne alliance avant que la colère de Dieu ne tombe le but du diable c'est de rater l'enlèvement de l'église que les gens restent pendant ces sept années de grandes tribulations qui doivent arriver sur terre et que les gens périssent que les gens périssent sans avoir la connaissance de la vérité qui est le Seigneur Jésus Christ et aujourd'hui le Seigneur Jésus nous a prévenu de plusieurs choses il nous a prévenu de si nous ne croyons pas ce qu'il est c'est à dire le Dieu vivant venu sur la terre dans le corps d'un homme pour nous montrer le chemin de la vérité et pour nous emmener vers la repentance et le royaume des cieux par la même occasion et bien Jésus l'a dit vous mourrez dans vos péchés donc aujourd'hui il n'y a pas 36 chemins le chemin ce n'est pas Mahomet le chemin ce n'est pas Allah le chemin ce n'est pas Bouddha ce n'est pas tout ce qu'on peut voir partout les vaches qu'on a en Inde par exemple le chemin c'est Jésus Christ Jésus l'a dit si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés et il a dit aussi que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul autre nom qui a été donné parmi lequel nous devions être sauvés donc ce n'est pas la peine de chercher ailleurs aujourd'hui c'est pour ça que nous n'avons pas à suivre une religion mais simplement avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus qui nous pardonne de nos péchés qui nous permet de nous améliorer de changer de vie et de rentrer dans la consécration qui nous permet aussi de non plus vivre égoïstement pour nous même mais vivre pour lui de prêcher la parole de Dieu et de nous préparer à son retour l'épouse qui attend le mari qui va venir la chercher donc pour l'enlèvement de l'église voilà ce que je voulais vous dire sur ces choses donc attention mes frères et sœurs de ne pas vous perdre sur internet c'est vraiment un endroit très très dangereux pour les gens qui démarrent dans la foi les gens qui ne sont pas fermis qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et d'ailleurs Dieu a été très clair également la Bible nous dit que mon peuple donc les gens les hommes la création de Dieu périt à cause du manque de connaissance les gens qui meurent sans Christ qui n'ont pas eu la connaissance et le désir d'aller chercher à connaître Dieu en lisant la Bible et bien ces gens péri à cause de cela à cause voilà d'un égarment peut-être par rapport aux extraterrestres à cause de pas mal de choses et comme vous l'avez pu le voir dans cette vidéo quasiment la moitié de la planète croit aux extraterrestres donc imaginez comment le diable va réussir de façon incroyable à même cacher quelque chose que Dieu aura fait avec une grande puissance c'est à dire l'enlèvement de millions de personnes le diable va encore réussir derrière à discréditer Dieu donc vous voyez c'est vraiment incroyable mes frères et sœurs donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pas mal de choses n'hésitez pas à la partager autour de vous à la liker à mettre un petit commentaire et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo mes frères et sœurs soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Jésus 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 Sous-titrage ST' 501